Mardi 23 juin 2020, première destination, le pays de la Teranga avec le quotidien LAS qui offre sa une à Ali Hountine, fondateur d'Africa Jump Center. Et l'homme de constater, aujourd'hui le M23 n'est qu'une ombre. Une autre actualité avec le quotidien, c'est scène de Tionsek condamnée à 8 mois ferme. Un vrai billet pour la liberté, titre le journal, qui poursuit que son complice écope de 5 ans et 1 milliard d'amendes. Le leader de Randan se pourvoit en cassation. Et l'observateur, lui, de relayer une interview accordée au Financial Times. Maki prédit un sale temps. Nous serons à récession, les projets pétroliers retardés de 2 ans, confie le numéro 1 Sénégalais. Et le même président Maki Salle de revenir en manchette de Walfe Quotidien. Entre situations sociales tendues et affaires puantes, Maki prise en sandwich, affirme celui-ci. Au Togo, avec liberté, il est question des scandales financiers dans le dossier pétrolier et nos vici. La LCT appelle le procureur de la République et la Aplutia à s'autosaisir. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, on parle de l'attaque de Kafolo, le chef de commando mis aux arrêts, et le ministre Ahmed Bakayoko de dire que toutes les complicités nationales et internationales seront établies dans cette affaire. Actualité identique avec le jour plus, attaque terroriste à Kafolo, le chef et plusieurs éléments du commando arrêtés. Le sursaut, lui, d'évoquer les gros soucis d'Alassane Ouattara à 5 mois de la présidentielle en ce qui concerne le RHTP. Au Cameroun, avec mutation, lit émergence 2035 l'opportunité Covid-19. Le gouvernement avoue que cette pandémie constitue une chance pour revisiter le modèle économique du pays, question de le rendre compatible avec l'ambition d'émergence. Et parlant mutation, le jour en évoque une autre, cette fois-ci dans le secteur des douanes. Ce qui va changer. Titre le journal, la mise en service du nouveau système informatique va entraîner une véritable révolution, lit-on. Avec le messager tourisme politique, les quatre vies de Jean-de-Dieu Momo. Dans sa transhumance idéologique calculée, l'opposant farouche du renouveau d'hier appelle à éterniser Paul Biya et toute sa descendance à la magistrature suprême. Au Burkina Faso, avec le quotidien d'information pour tous, première session ordinaire du conseil municipal de Ouaga, des conseillers municipaux manifestent pour la démission du maire Armand Béwindé. Et enfin au Bénin, avec la nation, notation stars and pours, le Bénin financièrement stable malgré le Covid-19. Lit-on. Avec la tribune de la capitale, la séminaire bilan des élections à Boïcon, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication essuie la colère des professionnels des médias. Le coup de gueule d'Abou Bakar Takou dans les colonnes du journal. Et enfin avec le matin libre, Covid-19, après la fermeture de plusieurs ambassades, le gouvernement abandonne les compatriotes à l'extérieur. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes bailleurs. A demain.